Situé sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, les montagnes Kaïmanawa hébergent un cheval, qui a été introduit par le révérend Samuel Marsden en 1814. Le Kaïmanawa a vécu loin des hommes dans la nature où il s'est parfaitement adapté à son environnement. Ce n'est qu'en 1876 que le Kaïmanawa a été signalé dans le centre de l'île. Il aurait pu continuer à vivre en toute quiétude, mais l'essor de l'agriculture va fortement restreindre son espace de vie, et provoquer une forte diminution des troupeaux. Des mesures de protection vont être mises en place, dont une aire protégée dédiée au Kaïmanawa autour du camp militaire de Weyuru, ce qui va relancer l'élevage. Mais quand il va se propager, la solution la plus radicale va être choisie, l'abattage de masse. C'est pourquoi un groupe de travail a été créé en 1994, pour décider quelles mesures prendre pour gérer les troupeaux, sans avoir recours aux solutions extrêmes. Le Kaïmanawa est le descendant du poney Carlion, qui a été créé avec les chevaux locaux et le poney Exmoor, amené par le commandant George Guava Carlion entre 1858 et 1875. Ensuite, le poney Carlion va être croisé avec le Welch, apporté par Sir Donald Maclean. C'est ainsi que le cheval Komet va apparaître sur l'île et se reproduire avec le Kaïmanawa. Un étalon arabe va aussi se mélanger avec le troupeau, après avoir été relâché par Nicolas Korenef dans la région de Argo Valley. Enfin, le pur sang et les chevaux de cavalerie de Weyuru, l'auraient également influencé dans les années 1960. La morphologie du Kaïmanawa laisse apparaître quelques similitudes avec le petit cheval Komet. Les influences extérieures ont créé une grande diversité dans la taille, la couleur du pelage et le modèle général. Ce sont des chevaux bien musclés, dont le mode de vie sauvage leur a permis de développer une grande capacité d'adaptation. La couleur du pelage est généralement baie, mais toutes sont possibles. Les marques primitives et blanches, ainsi que toutes les adjonctions sont acceptées dans le standard de la race. Il a une taille de 1 mètre 27 à 1 mètre 62 pour un poids de 350 kg. Le Kaïmanawa est un cheval curieux et intelligent. Une fois apprivoisé, il dévoile son bon caractère. Il est également amical et fidèle. Sa vie dans la nature, lui a permis de devenir un cheval robuste, solide, et qui se contente de peu de nourriture. Le Kaïmanawa convient autant aux adultes qu'aux enfants, car sa taille est très variable. Sa polyvalence lui permet d'aborder des disciplines très variables comme le transport, les jeux équestres ou l'équitation sportive, où il se révèle excellent. Le Kaïmanawa se trouve en Nouvelle-Zélande au sud-ouest des monts Kaïmanawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada